... Vous êtes sûre, madame ? Faites des enfants, tu t'arrives où pousseront dans la tombe en citant des poèmes. Gimènes, où ça ? Vérifiez les voies, Gimènes. Je suis avec toi. Il avait des enfants, Baudelaire ? Oui, c'est quoi une fois, les filles ? Oh non, mais tu t'en as, qu'est-ce qui tombe ? Moi, quand l'orage commence, j'ai toujours l'impression que ça ne finira jamais. Mais ça ne fait pas de gosses, c'est des gens intelligents. Plus je les regarde, plus je les trouve jolies. J'aime pas rester assis sans rien faire. J'ai travaillé toute ma vie, toute ma vie. Tu veux tricoter ? Je ne veux pas tricoter, je viens tout juste de finir un but pour Marcia. Qu'est-ce que je dis ? Rien du tout. Elle fait un peu de l'or des fois. Ou après, c'est du matin au soir. Elle se laisse aller. C'est ce qu'elle dit. Il y a de la pente, je me laisse aller. Mais pas ce soir. Ce soir, personne ne se laisse aller, comme tu dis ou comme elle dit. C'est ma maison. C'est notre maison à tous. Tu ne dois plus jamais dire elle. En parlant de Tanias. Alors, ne sois pas triste. Et n'aie pas peur. T'aie pas peur ? Ne le dire pas peur ? Alors, dis-le. Giorgia. Dileur, Marcia ! Aide-moi plutôt à enlever ce pantalon. Quoi encore ? Gabriel, je ne vais tout de même pas demander à Juliette et Charlotte de me retirer mon pantalon. Vous savez, Bertrand, ce ne serait pas la première fois qu'on retire le pantalon d'un homme. Mais qu'est-ce que ça peut foutre qu'on soit très à table ? On ne va pas bouffer avec un chapeau. Je n'ai rien du tout. Puis, je peux très bien l'enlever tout seul, ce pantalon. Même le déjeuner. Ça va, ça va. C'est normal, c'est la nouvelle année. Voilà, j'ai le chapeau. Est-ce que je me fais à la boue ? Ah, tu m'as tellement t'a l'avis que j'ai pu toujours. Mais, ce chapeau aussi. Jérôme, qu'est-ce que tu fais avec ce chapeau ? Ce chapeau est notre invitée. Arrête avec tes phrases. Elles sont trop grandes pour ta bouche. Jérôme, mon petit, je n'aime pas, moi. Je t'ai vu naître, je suis ta marraine, je ne fais pas. Je descends. Je n'arrête pas de penser à elle. J'ai l'impression qu'elle est cachée, derrière chacun des mots qu'on échange. Maman, mais... Ça ne va pas, maman. Il est vraiment très bon. Tu parles de tes petites filles ? Ta mauvaise vieille de dix siècles. Oh, Jérôme, ça va, hein ? On n'est pas venus là pour entendre que des choses paraissent. Si tu dis putain, soudain, on t'écoute. J'avais honte. Quand elle est morte, j'ai voulu que tout s'arrête. Mais il y en a deux. Deux ? Alors ? Un dictionnaire de médecine. Un film comme vous ? Jonas ? Dans le mille ! Je suis homosexuel, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai rencontré une femme. Joli et Gisèle. Franck et Gisèle, ça sent bien. On sent le grand coup ? Franck et Gisèle, on a tout de suite envie d'y rencontrer. Oui, Gisèle, c'est bien. Entre nous, vaut mieux s'accroître. Tu l'aimes encore ? Qui ? Juliette. À ma manière. C'est la première fille que j'ai embrassée. Je te demande pardon. Marcia ! Elle embrassait bien ? Je veux dire, comment ? Sa langue était très douce. D'une douceur folle. Du bonbon. Ses baisers, tu vois ? Il te faisait quitter l'enfance, comme ça, à 142. Elle s'étonne dans le barco. Bonne année. Bonne soirée. Bonne année. Ça sera sûrement ma dernière. Maman, tu n'as pas le droit. Je ne sais pas qu'ils sont. Tu n'as pas le droit. Ce sont ses secrets. Ses secrets à elle. Même mort, tu as le droit de les garder. Ma petite fille n'avait pas de secret pour sa mère. Et puis, elle n'est pas morte. Elle a disparu. Moi, je me fiche de la tempête, du vent, de la marée. Je me fiche de ce qu'il adore. Il n'y vant. Moi, je n'aime pas ce qui est vivant. Je n'aime pas l'autre. Et je vous en veux, je vous en veux en tête d'ordre d'une étreinte. Je vous fous tous par terre parce que je vous aime. Je vous aime. Tellement. Mais où sont ? Bonne année. Bonne année. Bon anniversaire. Bonne année. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Martia. Bon anniversaire. 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 Sous-titrage ST' 501